et ben écoutez bonjour à vous bonsoir à vous tous un plus tôt là je me suis un peu allongé pour essayer de parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui je ne sais pas tout au courant mais j'ai appris quelque chose aujourd'hui bon j'ai appris quelque chose aujourd'hui qui était un live non prévu alors là c'est vraiment un live non prévu ce que je vais vous dire ça va choquer pour certains pour certains youtubeurs qui connaissent olivier marjorie qui était heureux content tout ça tout voilà mais une petite chose qui est très très sérieux les éducateurs de de belos donc des petites structures belos qui a vraiment beaucoup changé qui n'a plus rien à voir avec l'époque parce que pour dire comme ça parce qu'avant ça plaît l'envol bon c'était aussi la même merde mais bon il faut dire la vérité ah c'était beaucoup mieux on peut dire comme ça on peut dire exactement ça parce que j'étais déjà dans les petites structures donc je suis déjà passé par là tout ce qui est couple et tout ça ils ont ils cassent jamais les couples à la base c'est pas c'est pas leur truc c'est pas leur rayon mais là il ya des petites pindèches d'autres petites de petites merdes là deux petites vraiment des petites merdes parce que je suis obligé de faire un courrier très très salé je vais faire je serais obligé de faire un courrier salé très très salé parce que c'est c'est d'un courrier qui risque de faire beaucoup de choses beaucoup une tempête une tempête que je vais faire parce que c'est ce que je compte faire je pense même envoyer une au commissariat de montres là pour bien expliquer que normalement c'est pas les pratiques de des petites structures bon moi je vous explique un peu l'histoire que j'ai passé qu'est ce qu'olivier m'a expliqué olivier m'a expliqué que majorie voulait sortir un tout petit peu il était que l'heure était 18h50 18h50 et donc une petite promenade quand il avait envie de faire une petite petite promenade pour prendre l'air quoi comme tout le monde à 18h50 18h50 donc en gros dit prendre là tranquillement ils sont allés tomber nez à nez avec des les éducateurs sans ça passer en cacahuètes c'est un peu normal c'est un peu normal parce que olivier il a dû répondre encore moi et donc comme on lui est là des répondants il a dit les quatre vérités ce qu'il pense à bien sûr et donc en gros qu'est ce qui s'est passé il s'est passé qui est face pour en fin de compte olivier elle a dit ouais on est sûr tu veux sortir un l'a dit olivier lui est dit on est sûr tu veux sortir tu veux sortir oui parce que j'en ai marre de rester enfermé problème c'est que fallait sortir fallait sortir mais le problème c'est que le couvre-feu va passer à 21h d'après d'après bonne formation donc je sais plus si c'est ce soir qui était parti à 21h mais bon je vais pas dire d'annerie mais bon bref problème c'est qu'olivier il a raison dans toute la ligne parce que les pandèches là ils avaient pas de masque de y avait pas de masque donc y avait pas de masque et il a osé de dire à margerie de mettre le masque et eux ils ont pas le masque déjà première faute deuxième faute dans ce système là c'est qu'en gros tout ce qui est couple normalement sépare pas donc ça c'est une faute grave de leur part ils peuvent engueuler les deux c'est tout mais pas plus loin mais comme olivier et moi comme olivier il est très répondant donc c'est normal qu'ils répondent comme ça moi aussi je suis pareil j'ai fait un bras d'honneur justement à ces deux pins d'achat alors les deux audicatrices j'ai pas leur nom parce que je les connais pas je les connais pas parce que c'est des éducatrices toutes neufs toutes neufs d'occasion comme on dirait certaines personnes mais c'est du cas c'est le truc c'est que ils ont dit à olivier de quitter définitivement margerie voilà en gros français c'est ça quoi et donc je sais pas je sais pas si c'est dans les règles mais en réalité dans les règles c'est interdit voilà parce que je suis passé par là donc je connais très bien des FT structures donc je le signale que cette histoire elle est très sérieuse donc si vous trouvez ça normal vous le dites moi je le dis pas du tout donc voilà et donc donc si je peux pas tout raconter parce que si vous voulez je ferai une vidéo avec olivier comme ça c'est beaucoup plus simple mais je veux qu'olivier il dit les mots par mot exact qui puisse se balancer tout alors moi je peux vous dire quelque chose qu'est ce qu'ils ont considéré olivier voyou volet de laine voyou et bah merde alors et bah merde alors je peux vous le dire et bah merde alors donc c'est vraiment très grave parce que je sais est extrêmement étonnant qu'olivier est voyou olivier n'a jamais été voyou il ne sera jamais voyou et c'est pas voyou il fréquente des voyous mais il n'est pas voyou et comme moi il fréquente des gens et on fréquente aussi la police donc moi ce que je conseille ce que je conseille c'est de déposer plainte alors ils ont osé de dire qu'ils veulent déposer plainte à contre contre olivier bah moi j'aurais été olivier moi j'aurais accepté la plainte mais il va les dire il n'y a pas de problème mais pour l'instant c'est vous qui l'a l'air vous retrouver comme de la merde donc voilà bizarre c'est quelque chose un peu chelou mais cette histoire en plus avant que toute cette histoire soit vraiment au clair on pensait que c'était marjorie qui était un mouton quoi vraiment un vrai vrai mouton en fin de compte je n'ai pas si un mouton que ça c'est un mouton qui est obligé d'oublier aux autres parce que voilà c'est ça alors olivier il a peur qu'elle retourne au grand foyer la première chose et donc voilà alors si vous comprenez un peu qu'est ce qui se passe et ce qui se passe c'est qu'il y a des éducateurs ne respecte nullement les couples qui se construisent même si on n'est plus des petites structures ou du foyer ou du cat l'envol etc ou de les babylots les babalas les merde pour moi c'est une association de merde ça a été une association qui sont mûgelés avec cinq cinq associations normalement dans l'article je crois que c'est dans l'article 11 qui est interdit c'est bien spécifié si bien on s'en est donc déjà donc dans les associations c'est interdit d'être mûgelé non j'aurais pas écrit mon association donc en gros t'as le droit de changer le nom mais t'as pas le droit de de mûgelé avec une autre association avec des autres associations c'est c'est bien bien montré qui sont bien cinq associations cinq associations les cinq associations je les connais qu'une seule l'envol donc je peux citer le nom comme vous voulez moi je m'en fasse pas il n'y a pas de souci donc voilà voilà moi à vous de dire qu'est ce que vous en pensez si vous la regardez en replay la qu'est là essayez de la partager cette vidéo parce que cette vidéo c'est pour dénoncer tout simplement la pratique de belos la pratique de belos parce que belos c'est de la vraie merde de la vraie poubelle c'est une vraie c'est une vraie association de merde qui ne respecte plus du tout les jeunes donc les jeunes ils sont forcés d'être vaccinés et normalement c'est interdit il faut avoir l'autorisation de la personne il y a une personne qui s'appelle Maryse elle s'est fait vacciner elle s'est fait vacciner cette fille là s'est fait vacciner et elle se retrouve avec un mal de tête un mal de bras elle a tout à la totale et j'espère que ça va j'ai pas de nouvelles d'Eric d'Eric que vous avez vu en vidéo je pense que ça va être très difficile que nous on aura le projet de faire venir Eric et venir d'autres personnes mais ça c'est pas grave nous on s'en fout parce qu'on sait on connaît les règles donc surtout que moi je suis très très pointu dans le dans le domaine donc vous savez qu'on n'arrête pas être tranquille sorcière bon bref et donc comme on était un peu dans ce domaine là donc je vais essayer de faire nécessaire pour que Eric et tout le tous les groupes qui doit faire l'information chez nous doit doit se comment dire doit se présent à l'association Digitony 78 voilà donc j'espère que ce truc là va se faire parce que ça va être très chaud parce que moi je vais contacter beaucoup de personnes vous contacter la direction de la direction des petites structures la direction des grands foyers la direction de tout simplement de l'envol donc en gros le siège social le siège social et bien sûr les les foyers et le cat pardon excusez moi et les acteurs l'établissement spécialisé travail handicapé on va écrire je vais écrire à tout ce format là pour bien dire que voilà qu'est ce qui se passe réellement dans les alentours de l'envol on l'appellera pas l'envol on appelle ça belos à la noix donc belos va faire nécessaire de nettoyer un peu c'est pas notre rayon pourtant mais bon on est obligé d'en faire parce que là c'est quand même assez grave et il faut à tout prix que ça risque il faut à tout poser plainte contre ces jeunes de merde là d'éducateurs soit disant d'éducateurs de merde bon Ne t'inquiète pas, je m'en fous. Je ne fais pas pour l'instant de soirée, je ne fais rien, ça m'arrive d'écouter. Ce n'est pas une question que je n'ai pas envie de mixer justement, je n'ai pas envie de mixer, mais là je ne parle pas de ce sujet, je parle d'un sujet très grave, s'il te plaît, qui est beaucoup plus grave que ça. Quand on bousille un couple, je crois que le mixage n'est pas à attendre. Olivier et Marjorie ont été séparés par des éducateurs qui ne connaissent même pas du tout la pratique d'une création d'un couple qui se fait. Ça fait quoi ? Ça ne fait pas très longtemps, ils se sont créés l'année dernière, en juin 2020, et aujourd'hui c'est fini, c'est terminé. Et sinon pour ta question, il n'y a pas de problème, ça m'arrive de mixer, mais bon, je ne fais pas de vidéo, pourquoi ? Parce que je ne sais plus où, il faut que je vais chercher à la cave mes mix, voilà, mes trucs pour poser la caméra, les pieds de la caméra. Bref, donc voilà, ce que je veux dire en gros, c'est que vraiment, il faut que cette vidéo soit tournée, on est en train de tourner un peu partout, parce que je voudrais que ça tombe sur la gueule à ces boines de pétasse, parce qu'il n'y a pas de mots à dire. Quand on parle devant, c'est qu'on est franc, on n'est pas des personnes à l'arrière, on parle pas pour derrière, mais là on parle devant, on parle carrément à la caméra, c'est encore pire. Donc on est vraiment, voilà. Olivier, il veut, il a posé la question et qu'on a la suite, donc Marjorie a laissé tomber, parce qu'on lui a conseillé de laisser tomber, voilà. Et moi, je vais mettre un peu les pieds et les pattes dessus, tout simplement, pour faire bien expliquer que tout ce qui est couple, c'est interdit de ce qu'ils font. Sauf si, bien sûr, si c'est la personne qui est d'accord de quitter, et tout. Mais là, non, c'est un con, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un cas force majeure, non forcé à aller, Marjorie, tu traînes pieds avec Olivier, Olivier, c'est un voyou, c'est tout ce que tu vais, voilà. Donc voilà, voilà tout simplement ce que je peux vous dire. Et voilà. Bon bah Catherine, 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 si tu vois cette vidéo, moi, ce que je veux, c'est que tu partages à tes amis, pas à tes amis directement, mais sur ta page. Il faut la partager au Mars, parce que il faut révéler les choses que ça va, ça se fait pas normalement, c'est pas dans leur, dans leur, dans leur objectif de faire des trucs comme ça, c'est pas leur rayon, ils ont interdit de faire ça à la base. Eux-mêmes le savent, donc voilà. Allez, je vous fais des bisous à plus. Olivier, si tu vois la vidéo, bah, like là, et partage-la toi aussi sur ton Facebook perso, pas sur, sur tes comptes. Non, ça sert à rien. Il faut que tu la partages carrément sur ta page et sur ta page, sur ton, sur ton accueil à toi, et voilà, tu partages bon. Allez, salut, bye. Sous-titrage ST' 501